Bref, ce matin-là, je me suis réveillé à côté d'une fille, j'avais pas envie de rester. Je me suis demandé ce que je pouvais lui dire si elle se réveillait. Comment tu t'appelles déjà ? Eh, on se reverra jamais. Je suis gay. J'ai donc décidé d'agir comme un homme et de partir avant qu'elle se réveille. Mais mon bras était coincé tout seul, ce qui me laissait trois possibilités. Le retirer d'un coup. Non, le laisser là. Impossible. Ou alors saisir mon téléphone, poser sur la table de chevet, régler l'alarme pour dans dix minutes, attendre tranquillement qu'il sonne. Décrocher, dire. Allô ? Quoi ? Papa ? Maman ? J'arrive, je t'expliquerai. Partir en courant et jamais lui expliquer. Je me suis dit que ça pouvait marcher, alors j'ai attrapé mon portable. Il était déchargé. J'étais du coup. J'ai dû enlever mon bras un centimètre par minute. Je me suis demandé dans combien de temps elle allait se réveiller. Vu la façon dont le soleil est entré dans la pièce par la fenêtre qui tenait plein sud. Et vu qu'on était en octobre, on devait être environ 8h30. J'étais large. Après, j'ai arrêté le réveil. Il était 13h17. J'ai libéré mon bras. Je me suis levé. Je me suis appuyé sur le mur. Mon bras ne marchait plus. Je suis tombé. Elle a dit. Je me suis relevé. Je me suis chiffré avec mon bras mort. J'ai attendu. Elle n'a rien dit d'autre. J'ai marché sur un truc. C'était une capote. J'ai trouvé ça sale. Mais rassurant. Je me suis habillé. J'ai ouvert la porte. J'étais libre. C'était un placard. J'ai ouvert l'autre porte. Elle a dit. Tu peux partir quand tu veux. Alors, je suis resté. Bref, je me suis réveillé à côté d'une fille. J'ai rêvé que ton père t'appelait parce que ta mère avait un problème. Et t'avais un bras en main. Et tu me disais que t'étais gay. Et après, il y avait un girafle. J'ai rêvé. Sous-titrage ST' 501